Il a refusé de se coucher à plat ventre. Voici ce qui est reproché à André Onana. Personne ne sait réellement ce qui s'est passé pour que le sélectionneur et manager Rigober Somba Anna ne veuille plus André Onana dans son groupe. Samuel Etoufi soutient le technicien. Le gardien de but André Onana n'a eu d'autre choix que de prendre sa retraite internationale. Le cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC Aïssatou Bouba Dalil, c'est pourquoi l'un des meilleurs gardiens que le football africain ait connu, soit arrivé à mettre un terme à sa carrière internationale. Le meilleur est devant toi. L'histoire du jeune compatriote André Onana me fait penser à Amadou Vamoulké, qui se retrouve en prison parce qu'il a refusé de voler, de tricher, de se compromettre comme les soutiens du régime BIA. Regardez comment ce jeune est aujourd'hui vilipendé publiquement pour cette publication, où il annonce quitter définitivement les lions indomptables du Cameroun, une publication pourtant très modeste, où il n'insulte personne, très patriotique même, dans laquelle il souhaite le meilleur à l'équipe nationale du Cameroun, sans rancune, une publication que j'ai trouvée sobre, sans animosité pourtant. Alors pourquoi lui en veut-on à ce point ? La réponse est simple. André Onana a refusé la mangeoire, il a refusé de se coucher à plat ventre devant Samuel et tout fils, et chanter ses louanges, il a choisi de rester digne et libre, parce que du talent il en a, et il sera reconnu et valorisé ailleurs, par des gens sérieux, qui le considéreront pour ce qu'il est d'abord, il a refusé de se convertir à l'église de réveil de Tsinga, et après l'humiliation qu'il a subie au Qatar s'en était de trop, mais il choisit de partir dans la paix, dans un message rempli de reconnaissance même, puisqu'il remercie ceux qui lui ont fait confiance. Ceux qui l'insultent aujourd'hui auraient été mieux inspirés de le remercier à leur tour, sur le même ton, pour son apport en équipe nationale, et lui souhaiter bon vent pour la suite, c'est comme ça, qu'ont fait gérer les gens civilisés. Mais au Cameroun de Paul Biya, ceux qui ont été biberonnés à la plat ventrisme, et n'ont pas appris les bonnes mœurs s'y voit l'expression de la rébellion d'un jeune homme, qui a refusé de se soumettre, parce qu'on ne dit pas non à Samuel et tout fils. Le meilleur est devant toi cher compatriote, sois et reste libre.